Nous demandons à tous les Congolais et tous les amoureux du tourisme de s'apaiser. Nous sommes de la grande école. Nous avons un testament qui nous a été légué par le feu président Etienne Tisekedi. Vous savez, le testament c'est le peuple d'abord. Son Excellence, Dr Yves Bokoulou, va rélever les défis. Que tout le monde soit confiant. Venez nous reposer la même question à la fin du quinquennat. Nous allons vous donner les bilans du gouvernement en général. Et vous allez vous rendre compte que ce que nous sommes en train de vous raconter aujourd'hui, ce ne sont pas des histoires. C'est réellement la vision de l'UDPS, c'est réellement la vision du chef de l'État. En tout cas, ayez vos apaisements et surtout d'être patient. Vous savez d'où le pays vient. Il faut beaucoup de détermination et surtout des valeurs fondamentales pour que nous puissions ensemble. Cela veut dire que nous n'allons pas laisser le ministre aller seul. Nous avons besoin d'un accompagnement. L'accompagnement de tous les secteurs de la nation, l'accompagnement de tous les combattants et de tous les Congolais. Ensemble, nous allons rélever les défis. Radio Bissonyon Sokongo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Bonjour à tous les spectateurs. Nous sommes en train de vous parler de la télé. Je vous invite à vous parler de la chaîne, parce que vous voyez que la chaîne est en train de vous parler de l'actualité, et surtout de la politique, de l'école et de l'école démocratique. Nous avons toujours dit que nous avons mis en place, plus précisément, la Cité du Fleuve, et que nous avons mis en train de vous parler de l'excellence. nous avons à côté de l' bacon. Nous avons la planète de l'O wayne, qui organise l'atelier D'accord, très bien. D'accord, docteur. Est-ce que nous pouvons justement avoir votre mot par rapport à cette visite ? C'est quoi exactement votre présence ? Qu'est-ce qui justifie votre présence, vous, le Comec ? Le Comec est ici pour féliciter l'un de ses membres qui a été élevé au rang de ministre du Tourisme. En effet, il n'est pas seulement l'un des membres du collectif des médecins pour le changement qui est Comec en cycle, mais il est aussi notre ancien président de la Ligue des Jeunes. Alors, des vifs cœurs, nous sommes venus avec plein de joie le féliciter pour cette élévation et féliciter aussi les chefs de l'État qui a placé sa confiance dans l'un de nous. Alors, est-ce que ça ne vous fait pas peur de voir la personne qui a géré la Ligue des Jeunes de l'U2PES ? La personne qui est un docteur, on lui donne aujourd'hui la charge de ses grands ministères du Tourisme. Est-ce qu'il va bien le gérer ? Lui-même, surtout, il n'a pas de vis. Le docteur Yves Bokoulou, pour ceux qui le connaissent, c'est un homme très compétent. Soyez-en rassurés, les défis du ministère du Tourisme, il va les rélever sans problème. Le chef de l'État sait pourquoi il l'a mis là-bas. Et tous les médecins du collectif connaissant bien la personne sont vraiment confiants du choix du chef de l'État. Voilà. Vous n'êtes pas seul, nous avons aussi le CIG Chico. Docteur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. J'aimerais qu'on passe maintenant un message dans l'ingala pour la base. Docteur, vous avez le plaisir d'avoir le médecin de l'Union de l'Union de l'Union de l'U2PES ? Et il y a 4ego collectifs que vous allez voir les médecins ancestry du tourisme. Est-ce que vous avez décidé de montrer une crise? En tout cas, il y a bien usé pour les médecins de l'Uilde Saucèn Tajam et le spécial des médecins de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Etat. En tout cas, on nous torso mon ministère, pour l'union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union romane, Il y a des gens qui ont été félicites, qui ont été encouragées, afin qu'il y ait des gens qui ont été accompagnés et qui ont été accompagnés. Donc on est vraiment de cœur avec eux, et on continuera à le faire. Il y a des gens qui ont été accompagnés dans le secteur de santé, dans le secteur du tourisme. On a un mot à dire là-bas, parce qu'on va l'accompagner aussi. Est-ce que c'est ça ? Parce qu'il est l'un des nôtres, donc on ne peut pas laisser l'un des nôtres. Il y a des nôtres, mais il y a des nôtres, mais il y a des nôtres, mais il y a des ministères. Est-ce que tu veux dire, parce que tu visites à Abino Pézana, en quelque sorte, que tu construisces un cabinet ensemble, et que tu as un poste ministériel. Tu veux vraiment vous accompagner pour réussir ta mandat ? Non, tout ça, je veux dire que tu as un poste ministériel. Je veux dire que tu es un cabinet. Parce que les cabinets, il y a beaucoup de choses qui entrent là. Nous, on vient pour les accompagner. Tu es un poste. Parce que nous, nous sommes des médecins de travail. Tu es un médecin de l'état congolais. Nous sommes des médecins de travail. Tu es un médecin de l'état congolais. Tu es un médecin de l'état congolais. Parce que nous, on vient poursuivre ta mandat. Il y a des médecins qui sont déjà en poste. Ils ont juste poursuivre ta mandat. Je suis un médecin de l'état congolais. Vous allez comprendre que le mouvement s'appelle Dr. Freddy. Dr. Freddy, moi, je critique que j'ai partout, partout. Par rapport à un nouveau gouvernement. Le président a répondu quand même dans les Camoilles. il a demandé, il n'y a plus des Congolais, il y a des crisis, il y a des cris, il y a des cris, les cris, les gens ont été critiqués, elle ne leur méritait pas parce qu'ils sont leaders, ou même d'intervation, dans la télévision, même des converses pour les Congones démocratiques, mais il y a un homme qui doit assurer ou assumer la responsabilité du Sommet de l'Etat. Il a été critiqué, parce qu'il est docteur, il y a eu un homme qui doit me déterminer Mais moi, je ne sais pas, je l'ai souvent dit qu'on n'est pas ministre, on devient ministre, y compris Barba Salaki avant, Moutabotama ministre Azaté, tout s'apprend, les présidents de la république en faisant confiance à tous ces ministres, ce sont des gens qui ont des niveaux, ils ont étudié et ils vont faire preuve de leur intelligence, il ne faut pas que, je ne sais pas pourquoi les gens doivent critiquer, je ne sais pas pourquoi les gens doivent condamner, mais j'ai toujours fait confiance à mon président, Félix Tuseke de Chilombo, et je sais qu'il a toujours fait des bons choix, Bato, Yaponie, Barba Salam, Salam, Alam. Et alors, qu'est-ce que vous, personnellement, de la Comec, vous attendez de votre frère, docteur, à la personne d'Yves, surtout dans mon nom, dans le secteur où il y a un tourisme ? Vous savez, docteur Yves a aussi une école de l'école, qui est de l'UDPS, docteur Yves a géré la Ligue de Jeunes, et il a bien géré la Ligue de Jeunes. On n'est pas très soucieux, tout est bien, docteur Yves, actuellement, ministre du ministère du tourisme, à Goussala Moussalani, Malam. Que les gens s'attendent à un bon travail, à la fin, nous allons tous évaluer Goussala Moussalani, Malam. Alors, docteur, tu peux s'appeler, moi, parce que l'autre fois, on était à la permanence, dans la présentation, il y avait un nouveau ministre, très haut, et à l'UDPS, le président Jean-Marc Abound a bien dit que vous avez travaillé pour nous, mais ils travailleront pour la population congolais, et puis, dans le cabinet, nous avons un souci à la question qui est longue à l'UDPS, une énorme famille. Lorsque vous avez le président Jean-Marc Abound interpellé le ministre pour travailler avec la base, parce qu'il s'agit d'un livre à la fin, vous avez de la connaissance par-ci par-là ? Vous partagez de même avis avec le président Aïe ? Bien sûr, nous nous partageons l'avis avec notre président Adentérim, qui est actuellement le gestionnaire du quotidien de notre parti. Et nous nous inscrivons dans cette logique parce que c'est l'unique logique que prend notre parti, le peuple d'abord. Ce qui fait à ce que tous les membres du gouvernement sont appelés à travailler pour les biens de tous les Congolais et de toute la nation. Voilà pourquoi notre président Aïe a eu à prendre son temps pour pouvoir rappeler aux uns aux autres de démerrer et de s'inscrire dans la logique du chef de l'État, qui a dit qu'il n'est pas ni le président de gauche, ni le président de droite, mais le président de la République démocratique du Congo, pour que chaque fils et chaque fille de la nation trouve son compte. Et nous sommes très fiers de voir que notre président est revenu là-dessus. Et il insiste à chaque moment qu'il a eu l'occasion d'échanger, ni avec nous, ni avec les autorités du parti, ni avec les nominés ministres. Il s'attèle toujours à rappeler que nous sommes au service de la nation. Et c'est une très bonne chose que nous gardons la cape de la nation d'abord. Moi j'aimerais maintenant que vous regardez de la caméra, placer un mot à la personne de l'excellence Yves, et tant que confrère, et tant que Moutou Boubounine lutte à la Ligue des jeunes, quel sera votre message fort que vous pouvez lancer par rapport à son 4 ans demandant qui va lutter à la tête de ce grand ministère du Tourisme ? D'abord, nos sincères félicitations, et toutes les bonnes chances à notre excellence docteur Yves Zola. Nous avions l'ultime confiance, et nous espérons qu'il sera à la hauteur de ses charges, qui vient de lui être accordée par le chef de l'État, et le premier ministre Ilou N'aïlou Kamba. Et nous sommes tellement confiants, et nous connaissons les nôtres, nous savions qu'il va bien pouvoir assumer les rôles qui lui ont été attribués par le chef de l'État. Merci beaucoup docteur, nous allons finir aussi avec docteur Frédie, il est temps de prendre aussi les tout derniers mots, il y a coordonateur et puis il y a ses idées. Quel sera votre message à lancer à la base, parce que vous avez maintenant les pouvoirs ? Nous avons le pouvoir, nous avons milité pendant longtemps pour ces pouvoirs, et nous allons bien travailler. Je rappelle toujours à la base que nous sortons d'une grande école, l'école des LUDPES. Cette école nous a formés, et on nous a appris à l'école, les peuples d'abord. Nous allons toujours travailler en tenant compte du peuple avant tout. Que la base soit calme, je rappelle à tous mes confrères médecins, tous mes confrères corps médicaux, d'être confiants. Nous allons travailler ensemble, nous allons tenir la main dans la main, pour que tout taille de l'avant. Ainsi dit, je vous remercie. Merci beaucoup docteur Frédie. Alors vous comprenez que je suis entouré de médecins de l'UDPES, donc COMEC, le médecin pour le changement de la RDC. Docteur Joe, le coordonnateur, nous sommes à la fin de cette interview. Alors j'aimerais que vous lancez aussi un message fort à la population congolaise, et surtout aux touristes de l'extérieur de notre pays, pourquoi pas à l'intérieur. Et le vôtre a maintenant la charge de pouvoir diriger ce grand ministère du Tourisme. Quelle est votre message à lancer à l'externe ou interne de notre pays ? Avant de lancer ce message-là, je tiens aussi à vous remercier, à M. Moïse, d'avoir songé à nous. Je tiens aussi à signaler qu'il n'y a pas seulement le docteur Yves Moukoulou, il y a aussi l'un de nôtres qui a été élevé au rang de ministre de l'État et ministre de la Santé publique, c'est son excellence docteur Etenu Longondo, qu'on tient aussi à féliciter le passage. Par rapport à votre question, nous demandons à tous les Congolais et tous les amoureux du tourisme de s'apaiser. Nous sommes de la grande école, nous avons un testament qui nous a été légué par le feu président Etienne Tisekedi. Vous savez, le testament c'est le peuple d'abord. Son excellence docteur Yves Moukoulou va rélever les défis, que tout le monde soit confiant, venez nous reposer la même question à la fin du quinquennat. Nous allons vous donner les bilans du gouvernement en général et vous allez vous rendre compte que ce que nous sommes en train de vous raconter aujourd'hui, ce ne sont pas des histoires, c'est réellement la vision de l'UDPS, c'est réellement la vision du chef de l'État. En tout cas, ayez vos apaisements et surtout d'être patient. Vous savez d'où le pays vient. Il faut beaucoup, beaucoup de détermination et surtout des valeurs fondamentales pour que nous puissions ensemble. Ça veut dire, nous n'allons pas laisser le ministre aller seul. Nous avons besoin d'un accompagnement. L'accompagnement de tous les secteurs de la nation, l'accompagnement de tous les combattants et de tous les Congolais. Ensemble, nous allons rélever les défis. En tout cas, soyez confiants. Merci beaucoup, CG, nous allons finir avec vous. Vous avez le vôtre, le docteur Eteni Longono, son excellence ministre à l'État de la Santé publique. Vous avez aussi le docteur Yves, qui est excellence du ministère du Tourisme. Alors, l'investiture est prévue pour le mardi. Parlez-nous un peu, vous le Komek, vous la Ligue de Jeunes. Merci, monsieur le journaliste. Moi, je pense que l'IDP est une grande école. Nous sommes tellement organisés qu'accompagner les nôtres dans l'histoire comme investiture ou quoi, ce sont les choses que nous faisons déjà. Nous vous rassurons. Ça va bien se passer et on va accompagner les nôtres. Donc, on sera là, l'IDP, c'est les collectifs de médecins, sera là pour accompagner les l'air, qui est le docteur Eteni et le docteur Yves. Donc, c'est ça. Vous n'avez pas peur parce que du côté FCC aussi, en tout cas, on a essayé de voir, il y a vraiment une mobilisation qui se prépare pour ces jours-là parce que, par exemple, il y a déjà des gens à Mwana, et il y a l'investiture Rwana, l'IDP, c'est pour la première à Zuma, quand on peut avoir beaucoup de ministères. Et, côté de la face, est-ce que vous vous préparez déjà en conséquence pour mobiliser la masse et puis avoir une communication totale pour que les jours Rwana puissent sentir vraiment que KH ou l'IDP, vraiment, il y a vraiment des ministères. Bon, merci, vous savez que vous devez savoir, nous ne sommes pas en compétition. L'IDP, c'est la masse, c'est la rue. Les gens qui connaissent, qui savent que l'IDP, nous, on mobilise les gens même de façon spontanée. Parce que même ceux-là qui sont à la maison, ils sont l'IDP. Vous devez retenir, monsieur le journaliste, tous les enfants qui sont nés dans les années 80 jusqu'aujourd'hui, ils sont l'IDP, l'office. Donc, la jeunesse, c'est vraiment l'IDP. L'IDP maîtrise toutes ces histoires-là. Nous, on ne sommes pas en compétition avec les gens du FCC. Ce sont nos alliés, donc nous sommes en coalition. Et vous verrez que les gens de l'IDP seront ces jours-là à l'investiture. Vous avez ajouté, donc ? Oui, oui, je voulais ajouter le secrétaire général. D'abord, je voulais qu'on puisse enlever cette image-là. Nos amis du FCC, ce ne sont pas nos ennemis. Nous ne sommes pas en compétition comme les CG l'a dit. Nous sommes en coalition. Nous sommes en coalition. Ensemble, nous allons rélever les défis pour que le gouvernement, il ou en combat, et la vision du chef de l'État puissent se concrétiser. Alors, ces jours-là, au palais du peuple, il n'y aura pas une compétition entre les militants du FCC et la base de l'IDP. Mais vous-même, vous savez, ce n'est pas un secret. La force, c'est la base de l'IDP. Venez ces jours-là au palais du peuple. Vous allez vous-même en rendre compte. Mais enlevez cet esprit-là de compétition. Il n'y a pas une compétition entre nous. Voilà. En fait, je ne sais pas qui pourrait répondre à la toute dernière question parce que le chef Koutimi réclame aussi leur siège. En tout cas, du côté Congo central, c'est prévu pour la semaine déjà prochaine si le chef de l'État ne crée pas vraiment une solution rapidement. En tout cas, on peut rebrouiller là-bas. Coco, Milimo, on répondrait. Vous ne voyez pas que ça va faire aussi des coqs à jambes dans le mandat et à la présence de l'État parce qu'il va bosser à l'État. Vous allez répondre, Cégé ? Oui. Moi, je pense que le président de la République est pour tous les peuples congolais. N'est-ce pas ? Nos chefs Koutimi doivent attendre parce qu'en RDS, on a plus de 400 ethnies. Si on se mettait à appeler tout le monde, on aura un gouvernement à plus de 400 personnes. Donc là, ça ne sera pas possible. Donc les gens doivent attendre. Donc on ne devait pas ministre parce qu'on a une entité, tout ça. Donc ça dit que les gens doivent attendre. Ça sera une bonne chose si nos chefs Koutimi accompagnaient les ministres qui sont promis. N'est-ce pas ? Parce qu'ils vont travailler pour le Congo. Ça ne sert à rien d'entrer en compétition avec les celles-là qui sont promis et de vouloir à tout prix avoir un poste pour que vous soyez à l'aise là-bas. Donc je pense qu'ils doivent prendre l'air mal en patience. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs de la BNC Télé. Radio Bissonnios au Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. C'est sur la radio Bissonnios au Congo, RDC. Ah bon ? Oui, tapez. 3W Radio Congo News.com Accédez dans notre site et avoir toutes nos informations. Soyez le mieux informé dans le nom de la...